Hey salut à tous Potterhead aujourd'hui what la lumière alors euh vous retrouvez que la lumière sera mieux bon bah re je suis désolé bon bah aujourd'hui nouvelle vidéo donc là il y a moins la lumière alors oui si ça bouge c'est parce que ça bouge ça bouge j'aime bien ça fait longtemps que t'as pas fait d'une vidéo tu vas reprendre quoi ah là là t'es chiant j'ai reçu plein de messages privés sur insta ah bah oui mais comment connaître mon insta c'est simple Potterhead tout simple il n'y a pas de compte fake parce que je suis pas un grand youtubeur c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés hein 5 c'est vrai que 5 c'est pas beaucoup quand même bon c'est pas grave c'est pas grave je fais des vidéos pour le plaisir pas pour avoir le plus d'abonnés bon alors pendant Noël euh s'il y a des bruits attendez bon re je suis vraiment désolé vous voyez même pas mes yeux bon je suis désolé la lumière n'est pas avec moi alors oui je vous disais j'en étais à Noël oui pendant Noël il y aura des 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 présentations des présentations une vidéo de toutes les cas de tous mes cadeaux j'ai aucune idée hein j'ai des petites idées mais c'est pas obligé qu'il y ait donc oui ma wishlist je sais pas si elle sera respectée donc je vous disais donc j'ai ça ça là comme je vous l'ai dit et en fait je ferai la présentation de tous comme ça avec les mains comme ça et pour chaque objet je vous ferai une vidéo spéciale qui durera 5 minutes sans les pouces ça va être marrant vous allez voir je sais plus comment ça s'appelle on dirait que j'ai les yeux noirs on dirait que j'ai des yeux de mange mort je vais vous faire un montage vous allez flipper pardon je fais bizarre si j'arrête pas à faire un montage et si je laisse ça c'est que je m'en fous de de passer ça donc c'est un petit c'est une petite présentation il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mais il y a 4 trucs non 5 trucs c'est des petits et après j'ai ça à vous dire sur bon on va commencer direct avec ça alors j'ai trouvé enfin on m'a donné une carte de Ron dans Harry Potter 5 donc là avec sa petite baguette donc Ron Weasley Grifondor ouais c'est dans Harry Potter 5 parce que derrière il y a marqué Dumbledore's Army mais derrière vous voyez autour il y a marqué Harry Potter Hermione Ganger Luna Lovegood Ginny Weasley Dean Thomas Simus Finnegan George Weasley Ron Weasley Cho Chang Neville Longbutton mais ils ont oublié Fred Weasley alors moi je refuse Fred Fred et Georges c'est un peu mes préférés donc là on a Ron bien sûr cette vidéo ça sera presque que pour les Weasley presque après on a Hermione Granger l'Intéolo voilà l'Intéolo donc Hermione toujours et puis là on a l'élu le fameux Harry Potter je sais pas du tout dans quoi il les a eu je sais pas s'ils font des paquets si vous êtes au courant dans quoi il les a eu dites le moi ça me ferait très plaisir donc voilà je vous ai montré les trois cartes et là je vais vous montrer des trucs bah là c'est que dans Harry Potter 5 alors les proclamations alors elles sont petites je vais chercher des cadres pour cette taille et je les accrocherai dans ma chambre comme ça ça fera trop bien après j'ai que la 12 et la 98 alors je suis pas très fort en anglais mais la marque éducationale dicui numéro 12 Hogwarts School will be subject vous allez voir mon accent de ouve tôt informal tout informal scoutini by an appointed ministry member pas compris il faudra que j'aille sur google traduction et derrière c'est alors c'est de la licence l'Harry Potter et derrière on l'a aussi c'est une licence là on l'a aussi mais on le voit on le voit pas trop c'est en tout petit juste là donc ça va être dur de voir donc là on a lui donc le numéro 12 et puis de toute façon après Noël je vous ferai une présentation de toute ma collection Harry Potter parce que déjà j'en ai quand même pas mal mais là ça va être encore plus grand donc là après j'ai la proclamation éducationnelle dicui numéro 98 je sais pas donc ça je sais c'est quand Dolores a créé une équipe pour rechercher l'ordre du phoenix c'est pas grave et tout le temps là il y a marqué Dolores John Embridge et avec un logo du ministère que Ruzar accroche et qu'il a failli tomber là ce gros crack roll donc après on va continuer alors si franchement vous êtes un expert en pop et ben rien parce que j'ai pas de pop dans cette vidéo donc après on a ça qui est le journal alors je vais un peu vous spoiler là avec les trois premières le journal des animaux fantastiques 1 et 2 et de Harry Potter que je crois ne pas avoir tout connu et j'ai bientôt tout donc là on a alors ça va être super du alors là on a un truc Harry Potter à côté bon je vais pas vous donc là non on va bien vous montrer donc c'est des images genre ça ça coûte 3,98 et dedans il y a 5 paquets je sais si je m'en rappelle bien et après les paquets je sais plus exactement écoutons-moi donc la première page c'est comme ça c'est sur Morbert de Morbert Dragonau et les animaux fantastiques 1 donc en plus il y a des images qui bougent donc ils font penser à Harry Potter un peu donc là alors je sais pas si vous verrez bien le nifle alors en fait dès que vous voyez ça bouge c'est quand Norbert il attrape là après on a voilà Jacob Kowalski et Norbert après on a Norbert quand il va chercher sa valise bon je vais pas trop vous spoiler parce que si vous avez pas vu le 1 donc là après on a la famille on a les soeurs Gunstein le Makusa le Makusa après on a dans la valise les animaux de la valise de Norbert enfin pas tous et là on a ceux qui sont contre les sorciers la famille désolé j'ai un truc qui est passé Barrebonne je savais même pas après on a Grindelwald de capturer après là non ça va trop vous donner de spoilers sur les films de Grindelwald donc si vous l'avez pas vu c'est mort donc je vous le montre pas j'arrive jamais à faire la différence entre Tritina et Queen je sais pas pourquoi j'arrive pas donc là non ça je vous le montre pas il y a trop de spoilers en fait si vous l'avez pas vu pour ça moi je l'ai vu donc je l'ai acheté et donc là on a tous les animaux de la valise qu'il y a dans la valise d'Anne Orbert bon un peu genre qui ne sont pas dans sa valise mais bon donc on reconnait bien le mur lab du premier épisode la comment ça s'appelle la bill wig du premier épisode bon ça l'éruptif l'éruptif aussi le beau truc aussi le nifleur je l'ai pas le dominguis ça c'est dans le deuxième donc vous avez pas à voir donc là on reconnait bien l'hypogrifte de Harry Potter là on reconnait le sombral dans Harry Potter le phénix dans Harry Potter 2 l'acromantule oh merde et depuis tout à l'heure vous voyez pas en fait donc là on a l'hypogrifte ça vous avez pas besoin de voir bon c'est l'aracçon ça c'est le sombral l'acromantule donc là je vous ai pas bien fait voir là ici on a le mur lab du premier épisode le beau truc la winting je sais pas quoi ça vous avez pas à voir le dominguis l'éruptif là le nifleur que je n'ai pas donc là après c'est des trucs qu'on voit que dans le deuxième ouais ça c'est que c'est que dans le deuxième et l'un de deux est-ce qu'il y en a d'autres donc là après on a lui là qui je ne sais plus le grab corn qu'on voit dans le premier même qui fait un petit tient là à Jacob qui flippe donc là on a l'okami je veux trop la porte de l'okami après on a le démon démons merveille donc ça c'est le truc qui lance sur ah bah aussi si vous ne l'avez pas vu sur Graves pour l'arrêter et là on a la partie Harry Potter donc là là ça va être dur ah c'est potter donc là voilà vous voyez bon je ne vous spoil pas si vous n'avez pas vu les films Harry Potter bon si vous suivez ma chaîne c'est forcément que vous les connaissez mais bon donc là on a le truc des tournois des trois sorciers donc je ne vous en dis pas plus parce que je peux vous spoiler s'il y en a ils n'ont pas vu par exemple le dernier il y a moins de pages sur Harry Potter mais c'est parce que c'était plus dédié au crime de Grindelwald bon ça on a la petite armée de les mangements après les familles de sang pur il y a une famille que je voudrais de trop avoir c'est mais elle n'est pas dedans ça serait la famille des des Wosley donc dans les orcrux ils ont mis Harry bien sûr alors peut-être que je vais avoir un orcrux à Noël ou deux peut-être ou peut-être trois alors si ça serait si on aurait trois ça serait le le livre de Tom G. Duzor peut-être pas l'officiel le médaillon de Salazar Serpentard et et l'épée de Godric Réfondra c'est pas un orcrux je suis fatiguée en plus si vous le voyez pas donc après un autre truc c'est I I solemnly swear that I am no good je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises et après méfait accompli c'est une gourde de la carte du maraudeur alors elle est trop belle donc là on a the map of maraudeur et là on a missus money worth mail pas de foot et prongs sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur donc money c'est c'est attendez worth mail non pas de foot attendez worth mail prongs je dirais que de veille mimi je dirais lunar attendez parce qu'il faudrait que je me rappelle worth mail sirius c'est pat moll donc pat foot pat moll prongs lunar c'est james worth mail c'est ça doit être que de verre ou prongs et prongs ça doit c'est soit worth mail c'est que de verre ou comment il s'appelle ou bon je sais plus faites une recherche donc voilà nouvelle que j'ai eu pour 9,90 après on a vous inquiétez pas c'est rien bon on l'avait compris une pop très dure à trouver que moi j'ai trouvé très facilement je l'ai trouvé à Leclerc donc c'était la dernière bien sûr voilà alors un truc vous allez m'aider parce que je l'ai sorti tout à l'heure bah quand même je voulais l'avoir est-ce que le socle s'est fait exprès qu'il s'enlève parce que depuis tout à l'heure il s'enlève il se remet donc voilà sauf que j'arrive pas à la mettre sur le socle même bien mais t'es nul putain vous pouvez le dire mais j'arrive pas à la mettre donc bah oui une des plus belles pop après je vais peut-être avoir son frère pas là mais bientôt donc là vous voyez sur l'éclair de feu je crois parce qu'on dirait trop l'éclair de feu mais c'est pas l'éclair de feu avec le petit soif alors cette pop elle est trop belle donc c'est parti pour un tuto beauté en pardon mais elle est trop belle cette pop donc et bien ils l'ont trop bien fait et elle a la veste elle a tout déquipé elle a même le soif avec le logo de Poudlard elle est trop belle voilà Ginny Weasley la veste je suis bizarre pardon mais Ginny Weasley après Harry et Hermione c'est mon personnage principal et là au dessus de sa fête il y a marqué Weasel là il y a marqué Weasley 5 bon vous c'est sûr vous verrez pas et là il y a marqué Weasley je sais pas pourquoi j'ai dit Weasel bon ça va être dur bon vous arriverez pas à voir où Weasley après le logo de Gryffondor très belle pop franchement s'il y a des pop à avoir les premières c'est elle quoi elle est trop belle bon bah moi je vous dis et